A l'aide d'une grosse pince, les travailleurs de l'entreprise Biennautik débarrassent la rive de Soutsla Trigen d'un monceau d'algues mortes. Propriétaire d'une maison sur le bord du lac, Peter Althaus a fait appel à l'entreprise pour la deuxième fois en une semaine. « Dans les années 70, il y avait aussi beaucoup de plantes, mais il n'y en a jamais eu autant sur un laps de temps aussi court. En été, il y a toujours beaucoup d'alques, mais cette année, c'est vraiment extrême. Si on la laisse là, elle se dépose sur la rive et ça pure. On peut ensuite l'utiliser comme compost. » Une opération de nettoyage comme celle-ci coûte environ 1500 francs. Cette année, il y a une quantité extraordinaire d'algues à cause de la température élevée de l'eau et du soleil. Michael Zalchli a l'habitude de les éliminer en été, mais normalement, ce sont les communes qui lui donnent des mandats. « C'est la première année qu'on nous demande de venir ramasser des algues sur des parcelles privées. Il n'y a jamais eu autant d'algues qui se détachent et viennent envahir les ports et les rives privées. Il n'y a jamais eu autant d'algues à cause de la température élevée de l'eau et de l'eau. » En environ 45 minutes, Michael Zalchli et son employé ont extrait à peu près 3,5 tonnes d'algues, rien que devant chez Peter Althaus. Mais c'est une petite prise comparée à celle de la semaine dernière. La commune de Teufelen a mandaté l'entreprise pour créer un passage dans le tapis d'algues qui s'était créé à l'entrée du port. « Juste pour créer un accès au port, on a enlevé 25 tonnes d'algues. Et cela ne représente qu'une toute petite partie de ce tapis d'algues. » Après avoir nettoyé le rivage à Soutzlatrygen, le bateau repart. Une nouvelle mission de nettoyage latent de l'autre côté du lac cette fois. Merci. 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 Merci.